bonjour c'est cynthia artisan syrié et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour voir ensemble comment faire des fondants en barre avec un effet marbré cet effet est très joli très aléatoire et super estival parce qu'on peut y mettre plein de couleurs et en été c'est super génial je vais préparer mes fondants avec de la cire de colza spécial fondant j'utiliserai des colorants liquide et j'ai choisi pour parfum pour mes fondants mon oeil pêche j'ai choisi de préparer des fondants concentré à 10% je vais donc 90% de cire de colza que je vais faire chauffer au bas marie une fois qu'elle a atteint la bonne température c'est à dire 80 degrés et qu'elle est liquide et homogène je la retire du bas marie aux alentours de 70 degrés je vais venir ajouter mon parfum à 10% je vais y ajouter une pointe de mica c'est une poudre un petit peu pailleté qui va donner un superbe effet au fondant lorsqu'il faut une fois le mica et le parfum mis dans ma cire je mélange bien pour effectuer les marbrures il existe plusieurs techniques et dans cette vidéo je vais vous en montrer trois ma première technique consiste à mettre des toutes petites gouttes de colorant liquide directement sur mon moule en silicone il faut vraiment pas en mettre beaucoup c'est hyper concentré je vais utiliser du rouge du orange et du jaune de cette manière dans le mélange de couleurs ça va faire un effet coucher de soleil qu'on adore en été je mets donc mes trois petites gouttes et je viens verser ma cire à 70 degrés sur le moule en balayant correctement de gauche à droite pour vraiment parcourir l'entièreté de la barre de fondant et que les couleurs se mélangent entre elles et forment le dégradé une fois mes fondants coulés je vais les laisser figer environ 2 à 3 heures ma deuxième technique est de mettre les trois petites gouttes de colorant liquide directement sur mon bec long de cette manière quand je vais verser le mélange va se faire automatiquement de manière aléatoire et faire des jolies marbrures sur l'entièreté de la barre de fondant la méthode précédente amener des marbrures uniquement sur la face contre le moule ici avec la méthode des gouttes sur le bec long cela permet d'avoir des marbrures sur tout le fondant une fois mes fondants coulés je vais les laisser figer environ 2 à 3 heures et enfin la dernière méthode consiste à utiliser un petit bâtonnet alors ça peut être en bois comme ici en inox c'est l'idéal c'est un pic à brochette et c'est top pour faire cette technique je vais mettre mes trois petites gouttes directement sur le pic et je viens verser la cire directement sur le pic juste au dessus de mon moule de cette manière ça va venir entraîner le colorant liquide et donc amener les marbrures et un joli mélange également des couleurs une fois mes fondants coulés je vais les laisser figer environ 2 à 3 heures c'est à vous de voir la technique que vous préférez et le rendu que vous préférez mais je vous encourage à essayer les trois techniques pour vous faire votre idée maintenant c'est à vous de jouer et n'hésitez pas à nous partager le résultat de vos créations sur nos réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo